C'est l'heure de parler de Wolverine ! Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard de cette critique. J'ai dû me faire opérer le pied vite fait à cause d'un gang débile. Alors de quoi on parle déjà ? Ah oui, Wolverine, le combat de l'immortel ! Avant de parler de ce film, vaut mieux parler vite fait des précédents films. Tout a commencé avec l'un des piliers du genre du super-héros dans les années 2000, X-Men de Bryan Singer. Qui est pour moi l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Rien que ça. L'ambiance est magnifique, les acteurs sont géniaux, la musique est géniale, la réalisation est au top. Bref, c'est une pure merveille. Et le plus beau dans tout ça, ça enlève tous les défauts que la bande dessinée avait. Vous savez, les personnages trop nombreux et trop caricaturaux, l'ambiance bourrine vite chiante, et les autres conneries qui faisaient que X-Men n'était vraiment pas pour moi. Donc, avec le succès du premier X-Men, bien entendu, on a fait une suite. Qui était... excellente, mais un chouïa moins bien que le premier film. Je ne pense pas que ça avait quelque chose à voir avec le côté bourrin de celui-là. Au contraire, le côté bourrin était très sympa. Il manquait juste cette petite beauté qu'il y avait dans le premier film. Ah, et aussi, les scènes d'action n'atteignent jamais le point ultime de leur scène d'action. C'est bien dommage. Donc, encore une fois, le film a eu du succès. Le seul truc, c'est que Bryan Singer avait envie de faire un tout autre film. Donc, du coup, on a choisi Brett Adner pour faire le troisième film. Je le préviens juste. Il est programmé pour la saison 2 d'Alert Spoiler. Et ça promet d'être l'épisode le plus long de toute la série. Parce que ce film est tellement pourri qu'il y a trop de trucs à dire là-dessus. Ah, putain, ça bolle... Donc, après que Brett Adner ait voulu imposer à une saga qui aurait dû continuer une conclusion absolument toute pourrie, les producteurs ont été obligés d'aller dans le passé. Et donc, on a essayé de faire une petite série de préquelles avec les X-Men Origins. Le premier sur Wolverine. Qui était... Honnêtement tout pourri. Mais... C'est quand même plus supportable qu'X-Men 3. Au moins, les scènes d'action sont fun. Nanardesque au possible, mais quand même très fun. Et puis aussi, ce film ne détruit rien du tout. Ne parlez pas de Deadpool ! Vous êtes con d'espérer le Deadpool de la bande des films dans l'univers des films de toute façon ! Et au moment où tout espoir semble perdu pour la saga, Bryan Singer revient, cette fois accompagné de Matthew Vaughn, pour faire l'un des meilleurs préquelles de l'histoire, X-Men First Class. Non, je n'ai pas l'appelé X-Men de commencement. Ce titre est tout pourri. Le film est excellent. Encore une fois, je préfère le premier X-Men, mais je préfère celui-là, X-Men 2, de loin. Ah, et aussi, l'un des meilleurs caméos de tous les temps. Bonjour Logan, je m'appelle Charles Xavier, et voici Eric Leitcher. Allez vous faire enculer tous les deux. Bon ben, c'est lui qui a parlé. Bon, tu te mets dessus ou je me mets dessus ? Ah, je préfère me mettre dessus cette fois. Ta manière de me tirer les cheveux, ça me plaît pas. Bon, enfin, faire un bon X-Men, ça plaît bien aux gens, mais ce que les gens voulaient surtout, c'était du nouveau Wolverine. Alors, ils ont essayé de faire un autre spin-off sur Wolverine, qui, cette fois, serait un peu mieux qu'X-Men Origins. Pour vous dire à quel point les mecs voulaient vraiment faire un bon film Wolverine qui plaise aux fans, à un moment, ils avaient pensé à prendre le réalisateur de Requiem for a Dream. Ouais, imaginez-le faire un film de super-héros. Mais finalement, ils ont pris le réalisateur de Inundity et de Night of Day. Ok, pourquoi pas. Déjà, le fait qu'il ait fait un sympathique thriller est bon signe, vu que Brian Seager avait fait un excellent thriller juste avant X-Men, donc voilà, il est sur la même ligne. Et Night of Day, bien qu'à parfait, montrait que le mec savait faire des scènes d'action extrêmement fun. Donc, voilà, il semble assez couvert de ce point de vue-là. Donc, de quoi parle ce film ? Ce film se passe après les événements d'X-Men 3. On y reviendra. On voit que Wolverine a perdu son but et est maintenant réduit à un simple clodo. Mais un jour, un Japonais qui l'a sauvé lors de la Seconde Guerre mondiale, lui propose de le libérer de son immortalité. Seulement, Wolverine y tient à son immortalité. Je peux te rendre mortel. Euh, pourquoi ? Pour te rendre service. Parce que ça doit être dur de vivre éternellement. Euh, non, je n'ai pas trop de problèmes avec mon immortalité. C'est plus mon manque de bol qui m'emmerde plus qu'autre chose. Ah, ben, même, ça te dirait de me donner ton immortalité ? Donc, tu dis que l'immortalité, c'est chiant pour au final me demander... Écoute, j'ai pas envie de mourir à 130 ans. J'ai pas survécu à Hiroshima pour crever comme ça. J'ai besoin d'être immortel. Ben, écoute, soit tu fais comme la morale du film essaye de t'enseigner, c'est peut-être quand on doit mourir et quand on doit vivre. Sinon, tu peux dire à tes hommes d'aller au Canada, à Alcali Lake, que tu trouveras une base engloutie et dedans une poufiasse remplie d'un amantium. C'est une mutante qui se régénère comme moi. Elle devrait pas poser de problème pour lui prendre son immortalité. Oh. Oh, ok. Merci, Logan. Seulement sans crier gare, Wolverine perd quand même ses pouvoirs. Et il part maintenant dans une quête pour essayer de sauver la fille de l'homme avec qui il avait fait se marcher, et pour essayer de retrouver ses pouvoirs. Histoire assez simple, c'est grosso modo le vieux guerrier qui reprend goût à la vie. Grosso modo, c'est ça. Mais simple ne veut pas dire mauvais. Est-ce que ce film était mauvais ? Non ? Mais il est pas aussi bien qu'X-Men 2. Si vous suivez l'échelle des X-Men que j'adore, vous savez où il est à peu près. Déjà, parlons de la vraie qualité du film. C'est bel et bien un film Wolverine. Ce n'est pas un film X-Men. Ce n'est même pas un film X-Men caché comme dans X-Men Origins. Non, non, non. C'est un film sur Wolverine. Tout se concentre sur lui. C'est lui le centre du film et c'est celui qu'on exploite à fond. Et de ce point de vue-là, le personnage est très bien exploité. Bon, j'ai quelques réserves pour le fait qu'il soit hanté par le fantôme de Jean. Mais j'en reviendrai plus tard. Tout ce que j'ai à dire, c'est que... Ok, c'était bien foutu, mais il y a un gros problème que j'expliquerai plus tard. L'univers japonais qu'ils ont apporté au film est... Assez caricatural, mais quand même sympatoche. Et puis le côté samurai permet d'apporter des scènes d'action un peu plus chorégraphiées et très sympas à voir. Et les autres personnages sont... Ils existent. Je suppose que c'est l'effet secondaire d'avoir fait de Wolverine le centre de tout le film. Parce que du coup, les autres personnages qui passent à côté sont quasiment invisibles. Même Viper qui essaye de faire sa pute séductrice, sexy et tout... Pas inaperçu. Et je parle pas des autres japonais. Déjà que j'ai du mal à retenir leur nom, mais en plus... Voilà, leur personnage plus stéréotypé, tu meurs. Par contre, il a réussi à donner la meilleure sidekick possible pour Wolverine. Enfin, c'est une très bonne sidekick, mais c'est surtout une très mauvaise divinatrice. Bref, c'est grosso modo un excellent film sur Wolverine avec d'excellentes scènes d'action. Le problème, c'est qu'il est loin d'être parfait, ce film. Commençons par le premier problème que j'ai avec ce film. La musique. La musique est quasiment invisible. Il n'y a aucun thème, il n'y a pratiquement rien. Le mec, il reprend même pas l'ambiance japonaise. Fait dire, fais des thèmes à la samouraï, fais des thèmes à la japonaise, t'es au chapeau, connard ! Mais non, il fait une musique de thriller banale. Sérieux, c'est qui ce compositeur de merde ? Marco Beltrami, compositeur de Die Art 5, de Die Art 4, de XXX2. Oh, Elboy, il rabote. Il n'est pas si nul que ça, en fait. Le deuxième problème, c'est l'enquête. Parce que le réalisateur a voulu amener ça comme un petit thriller avec une enquête et un mystère et tout. Le seul truc, c'est que si vous avez un cerveau qui marche, le mystère, il ne marche pas une seule seconde. Devine, qui est le méchant de Wolverine, le combat de l'immortel. Bonjour, Logan, je veux ton immortalité. Bonjour, je bosse pour le monsieur qui veut ton immortalité. Oh non, le monsieur qui veut ton immortalité est mort, et moi qui suis voyante, je ne l'ai pas vue. Oh non, la nana qui bosse pour le monsieur qui veut mon immortalité m'a pris mon immortalité. Qui me ferait une chose pareille ? Le monsieur qui voulait ton immortalité faisait partie de la lignée d'un samouraï au nom de super méchant. Hé, regarde, un robot géant ressemblant à un samouraï comme celui de la lignée de celui qui voulait ton immortalité. Attends, un robot géant ? Sérieux ? Ouais, quand tu découvres qu'il y a le méchant au bout de la première demi-heure, ouais. Et le troisième problème que j'ai avec le film, c'est... Ah, c'est un petit peu con parce que ce n'est pas la faute du film, en fait. Parce qu'en fait, les autres problèmes du film sont dus à un seul truc. Ce film se passe après X-Men 3. Et fait donc beaucoup de références à X-Men 3. Et aucun, vous ne l'auriez pas compris, X-Men 3 est un cancer de la saga X-Men. Pour faire simple, X-Men 3 égale stupide. C'est pour ça que les mecs, la seule solution pour faire un bon film X-Men, c'était d'aller dans le passé où on ne pouvait pas faire de référence à X-Men 3. Voir même faire des trahisons à X-Men 3. C'est pour ça que ce film est génial. Il y a une scène où tu vois une photo de Tornade avec la coiffure qu'elle a dans X-Men 3. Rien que pour cette photo, j'avais envie de tuer le réalisateur. Pour vous dire. Mais les autres problèmes, c'est par exemple... Wolverine qui est hantée par le fantôme de Jean. Ok. C'est une bonne idée. Ça amène des belles scènes. Le problème, c'est que, voyez-vous, X-Men 3 égale stupide. Donc, parce qu'à chaque fois que Wolverine et Jean nous font des trucs « Je n'avais pas le choix, je devais te tuer, je t'aime, etc. » Voici comment je voyais le truc. C'est toi qui m'as tué. Je n'avais pas le choix. Tu faisais du mal au champ. Ah, oui. C'est vrai que tu n'avais pas le choix. C'est pas comme si tu étais entouré de seringues, d'un remède qui arriverait à neutraliser mes pouvoirs pour éviter que je tue tout le monde. Ou que tu avais un mutant dans le pouvoir et de bloquer le pouvoir des mutants avec toi, hein. Ou une nana qui aurait le pouvoir de me foudroyer pour me maîtriser. C'est vrai que me tuer était la seule solution, hein. Oh, ça va. Ne le prends pas si mal que ça. Ça m'a fait autant de mal qu'à toi, hein. Je t'ai toujours aimé, après tout. Oh, je t'en prie, Logan. Toi et moi, ça va très bien que ce n'était qu'un flirt entre nous. T'as juste fait comme si c'était une romance pour te rendre plus dramatique. Ou parce que t'étais écrit par un incompétent. En fait, ta romance avec la princesse japonaise est plus romantique que notre romance à nous, de loin. Même la nana dans X-Men Origins Wolverine avait une meilleure romance avec toi que moi. Bon, je te laisse. Je vais retrouver Cyclope, mon vrai amour. Attends. Si tu es déjà avec ton amour, pourquoi tu me hantes comme ça ? À toi de décider. Soit t'es complètement baboule et assez con pour croire que je t'attendrai dans le paradis. Soit Cyclope m'a envoyé pour t'emmerder. C'est Cyclope, c'est ça ? Ouais, et t'en veux encore pour lui avoir piqué sa bécane. Encore une fois, X-Men 3 égale stupide. C'est con, parce qu'encore une fois, c'était pas de la faute à Wolverine. C'est de la faute à X-Men 3. Mais bon, je pense qu'ils auraient pu garder un petit côté flu, un petit côté ambigu pour laisser penser que ça pourrait être tout aussi bien référence directe à X-Men 2, par exemple. Et la fin cachée. Dans la fin cachée, on voit que Wolverine recroise Magneto qui a toujours ses pouvoirs. Ah, donc la fin stupide où t'es suggéré que Magneto pourrait retrouver ses pouvoirs pour laisser préconquiller de suite à le côté fructueux et n'importe quoi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de suite pour conclure cette saga ? Il s'est concrète, il s'est super ! Et il retrouve aussi le Professeur X. Euh... 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 Ok, là je comprends pas. Dans ta faute, t'avais suggéré que le Professeur X était mis dans le corps d'un autre. Est-ce que c'était que par hasard son frère jumeau est connerie dans le genre ? Et bon, ils ont cherché Wolverine parce qu'ils ont besoin de son aide. Et juste avant, on pouvait voir un petit spot TV d'une compagnie qui s'appelait Trask. Les fans d'X-Men sauront ce que ça veut dire. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une grosse annonce pour X-Men Days of the Future Past. Qui sera réalisée par Brian Singer et donc sera obligatoirement géniale. Bon d'accord, son dernier film n'était pas si génial que ça, mais mais... Et puis c'est surtout que ce film pourrait effacer de l'histoire d'X-Men les événements d'X-Men 3. Bref, encore une fois, Wolverine, le combat de l'immortel est un excellent film qui aurait pu être mille fois mieux, mais qui est quand même excellent. Son seul gros défaut, le plus gros problème du film, c'est X-Men 3. Parce que X-Men 3, encore une fois, est le cancer de la saga X-Men. Ah oui, Wolverine, le combat de l'immortel, c'est le meilleur épisode de loin parce qu'au moins Wolverine est violent et égore dans ce film. Euh... Vraiment ? C'est ça la seule qualité que vous trouvez ? Ok, dans la Magic Box, je vais mettre une petite vidéo posant cette question. Est-ce que la violence est vraiment une qualité ? Allez sur Vox Maker pour aller voir ce petit bonus. Oh, et mettez un j'aime et un abonné si vous avez aimé. What the fuck ? Maintenant, je vais utiliser ce robot géant pour te découper les... Attends, un robot géant ? C'est pas un peu trop exagéré pour un film X-Men qui gardait un côté authentique jusque-là ? Bah, dans le prochain X-Men, on aura les sentinelles. Faut bien commencer une petite transition, hein. Mais enfin, il va te découper tes griffes pour pénétrer tes os et prendre ton immortalité. Qui est dans tes os et pas dans tes gènes comme l'a laissé suggérer le 3 ou le bidule contaminant le cœur. On va te prendre ton immortalité ! Euh, pourquoi vous coupez les griffes et pas les mains ? Ou les pieds ? Ou la tête ? Ça reviendra au même, non ? Parce que si tu t'en sors vivant, ce qui serait pas surprenant, on aura ramené les griffes en os débiles d'X-Men Origins et tu auras perdu ta classe, sabotant ainsi le succès de Days of a Future Past pour que la Fox puisse enfin tuer la saga et la carrière de Bryan Singer et rebooter X-Men sauce red avec le loup-garou de Twilight à ta place. Allez, Fox !